La première étape pour changer de vie est d'écrire votre vision. Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliquées. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé un résumé au format PDF spécialement pour vous de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement sous l'icône I qui s'affiche ici en haut à gauche ou en bas dans le descriptif. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les deux prochaines vidéos, nous allons parler vision et objectif. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours j'étais en contact avec beaucoup de personnes à travers un webinar que j'organisais et quand tu demandes à la majorité des gens c'est quoi votre vision à 5 ans ? La plupart ne savent pas. Et j'étais quand même un peu étonné de cet état de vie. Je savais que tout le monde ne le faisait pas mais je me dis il y a quand même vu tout ce qu'il y a comme bouquin, comme livre, comme message, soit vidéo ou autre, ou formation. Les gens apparemment, mon vision ça leur parle pas. Objectif un petit peu, souvent l'objectif c'est d'arriver à la fin du mois et de payer les factures et avec le nouveau salaire on recommence un nouveau mois. En espérant bien sûr de pouvoir et j'utilise espérer à bon escient, ok ? Espérer que bon les factures on pourra les payer avec le salaire qui vient d'arriver. Alors, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait des choses dans la vie et quelqu'un qui simplement passe dans la vie, je dirais, vivote ? Simplement que celui qui réalise des choses, des grandes choses, c'est quelqu'un qui a une vision et en fonction de cette vision mais ça va donner aussi l'ampleur du succès, l'ampleur des choses qui vont être réalisées. Les personnes sans vision, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est dans les textes sacrés, un peuple sans vision est un peuple qui périt. Une famille, une entreprise, une personne qui n'a pas de vision de son futur, mais c'est je ne vais pas dire qu'il va périr, mais c'est quelqu'un qui va vivoter. C'est le style d'entreprise mais qui vit au jour le jour, au mois le mois, ok ? Qu'il y a pas de projet, c'est le mot de vision à long terme. Dans le fond c'est quoi votre vision ? Et bien votre vision, c'est simplement l'image. Je dirais, en anglais j'aime bien ce mot, c'est la grande photo, c'est l'image de votre vie à un terme plus éloigné. Certains c'est 3 ans, d'autres c'est 5 ans, d'autres c'est 10 ans, vous pouvez même le faire à 20 ans, peu importe, et même pour en avoir plusieurs. Mais c'est d'avoir vraiment, c'est le tableau, l'image finale de votre vie à 5 ans. Je vous pose déjà la question maintenant, est-ce que vous avez cette image ? Est-ce que vous l'avez ? Ben si vous l'avez, si vous l'avez c'est bravo, il y a certainement des choses à améliorer, si vous n'avez pas encore, mais suivez surtout cette vidéo et celles qui vont suivre. Alors les objectifs par rapport à la vision c'est quoi ? Mais les objectifs je dirais, autant la vision et l'image finale, et bien les objectifs c'est un peu comme un puzzle, ce sont des pièces qui vont venir se mettre sur cette image, les objectifs, mais pour faire que cette vision devienne réalité. Alors la première étape donc c'est de définir votre vision avant de mettre les pieds dedans je dirais, avant de rentrer dedans, avant de mettre les objectifs. D'abord on fait, c'est un peu comme si vous voulez faire une maison, mais vous faites d'abord un schéma global de ce que vous voulez comme maison, et ensuite vous allez commencer à mettre, ben ici il y aura la cuisine, là il y aura la salle de bain, là il y aura la chambre, la master bedroom, là il y aura les chambres des enfants, etc, etc, ok ? Et après vous allez affiner, la même chose. Alors, deuxièmement, pour cela vous avez besoin de prendre une feuille de papier, un stylo pour écrire, et vous allez le faire maintenant. Il y a d'abord trois règles dans ce que vous allez écrire qui sont hyper importantes. On écrit toujours sa vision à la première personne du présent, la première personne du présent, je, je et pas on, on c'est un pronom indéfini, donc vous partez déjà dans des choses qui ne sont pas focalisées, parce qu'après c'est mettre le focus sur la vision. Je, ou si vous êtes en couple, nous, c'est toujours la première personne, singulier ou pluriel. Ensuite, l'écrire, deuxième point, à la forme affirmatif, c'est-à-dire, on est dans une vision, il n'y a jamais de ne pas, parce que notre inconscient ne sait pas lire ne pas. Donc, si dans votre vision, ben je ne veux pas être en mauvaise situation, ben ça veut dire, je veux être en mauvaise situation, parce que le ne pas va être éjecté de votre inconscient. Donc, toujours, à la forme affirmative. Troisième point, et écrire au présent, pas au futur, parce que ça c'est la magie, comme disait Napoléon Hill, de faire comme si, vous l'écrivez au présent, parce que vous êtes sûr que c'est fait. Si vous l'écrivez au futur, vous allez tout le temps avoir le sentiment que ça va être demain. Parce que le futur, bon, moi j'ai appris à l'école, quand on m'a appris le futur, ben c'est les phrases qui commencent par demain, demain je serai grand, demain je serai ceci ou cela. Ok ? Donc, si vous dites demain, ben vous savez que moi, demain n'arrive jamais, le meilleur moment pour agir c'est maintenant, donc écrire au présent. Alors, créer votre futur, c'est un moment, un moment magique, c'est un moment magique, vous devez prendre plaisir, vous ne pouvez pas dire ok, je vais faire ma vision parce que, il y a quelqu'un sur internet qui me l'a dit, il y a Rogers qui m'a dit qu'il fallait faire ma vision, je vais le faire quand même parce qu'il a dit qu'il faut le faire. Non, si tu le fais dans cet état d'esprit là, laisse tomber, ce n'est même pas la peine d'acheter un cahier, il faut le faire parce que tu es convaincu, tu sais que c'est ton futur avec ce crayon et ce cahier que tu es en train d'écrire. D'ailleurs j'adore cette phrase de Jim Rohn, pour ceux qui connaissent Jim Rohn, Jim Rohn disait toujours, pour faire un million de dollars, parce qu'il n'est plus là, il paie à son âme, une petite pensée pour lui d'ailleurs, Jim Rohn disait toujours que pour faire un million de dollars, il te faut un dollar, peut-être deux aujourd'hui parce que ça peut augmenter les prix, mais juste pour que tu comprennes cette métaphore, pour faire un million de dollars, il te faut un dollar, si tu as un dollar dans ta poche, je ne sais pas, j'ai peut-être ici un euro, c'est plus qu'un dollar tu vois, et bien avec ça, tu vas chercher un cahier, vous l'avez, un cahier et un crayon, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais justement, ce que tu écris devient réalité, donc soit excité déjà, c'est aussi une des conditions pour qu'une vision marche et tu puisses l'attirer à toi, c'est d'être enthousiasmé par ce que tu fais, alors au départ je te conseille de faire ça au moins une fois par mois, après dans un an, tu peux peut-être le faire une fois par trimestre, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, c'est de le faire au minimum, la travailler tous les 3 à 6 mois ensemble, et quand on est en couple, c'est toujours mieux, c'est toujours mieux de le faire évidemment ensemble, et moi ce que je conseille pour les couples c'est, au départ on l'a fait chacun de son côté, c'est ce que je fais avec ma femme, chacun de notre côté, et après on regarde ce qu'on a écrit, et après on les met ensemble, et c'est comme ça que, parce que si on le fait à deux, je trouve que bon, à un certain moment, je trouve on ne pense pas, charité bien redonnée commence par soi-même, on ne pense pas forcément c'est assez à soi, ok ? Donc si on le fait chacun de son côté, et après vous matchez, vous mixez les deux, et vous allez voir c'est magique. Alors abonnez-vous à la chaîne, en cliquant tout simplement ici en haut à droite, et pour recevoir la prochaine vidéo bien sûr, sur les objectifs où je vais rentrer plus en détail. Et également vous pouvez télécharger dans le descriptif ici en dessous. Je vous souhaite une superbe journée, je vous retrouve dans quelques jours pour la suite justement, comment se fixer les objectifs, et simplement, et rapidement, et aussi la réussir. Merci.